Et eux ont décidé bien de passer leur tour. Une bonne moitié des eurodéputés français ne se représentent pas, leurs raisons sont multiples. Certains renoncent à cause du cumul des mandats, d'autres partent tout simplement à la retraite. Mais pour tous, un sentiment domine, celui d'être mal connu des Français. Reportage Audrey Vuitas. Après 25 ans au Parlement européen, la socialiste Pervenche Bérès tire sa révérence. Ses adieux, elle les fait avec Alain Lamassoure, membre des Républicains. Ce que certains considéreront peut-être comme une faute de goût. Il faut dire que vu de France, cette image politique est surprenante, gauche et droite ensemble. Ce n'est pourtant pas rare au Parlement européen quand il faut défendre les intérêts de l'Hexagone notamment. Il y a une grande distance entre ce qui se passe à Paris ici. On nous dit mais tu nous embêtes avec ton Europe. Ouvrière de l'ombre, en cinq mandats, Pervenche Bérès a pourtant voté des normes, des textes qui influencent le quotidien des Français. Dernièrement celui sur le droit d'auteur. Tous les jours j'ai l'impression de les défendre. Des batailles, des victoires peu relayer. En 2018, seuls 3% du contenu des journaux télévisés ont été consacrés à l'actualité européenne. Résultat, les Français connaissent mal les institutions et cela l'inquiète à la veille des élections. Ce n'est pas juste un vote d'humeur, c'est envoyé au Parlement européen des gens qui vont travailler sur des vrais textes. Par exemple, la pollution automobile. Le bon levier pour intervenir, c'est ici, c'est au niveau européen. Comme elle, au moins 37 euros députés sur les 74 sortants ne se représentent pas. Raison officielle, retraite, désaccord avec leur parti ou choix du mandat local, puisqu'ils ont interdiction de faire les deux désormais. Et toi ? Philippe Juvin préfère désormais être maire de la Garenne-Colombe. Le mandat de maire, vous avez les réalisations concrètes. Les députés européens ne sont jamais invités au défilé du 14 juillet. On ne sait pas qu'ils existent. Mais il y a une seconde raison à son départ du Parlement. Je pense que mon parti politique, Les Républicains, se trompe sur l'Europe à un discours eurogrincheux. Une vision de l'Europe focalisée sur ses aspects négatifs qui n'est pas la sienne. Lui qui a passé 10 ans à œuvrer pour elle.